Attendez, je reviens, je reviens dans même pas 4 minutes, je vais désactiver le wifi de l'ordinateur de mes grands-parents sans qu'ils s'en doutent, comme ça ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, comme ça il n'y aura qu'une seule connexion, ça sera la mienne, donc je vous dis à tout de suite, j'ai un moment tant attendu. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent ou connaissez ce jeu, mais j'y jouais en même temps qu'à l'époque où je jouais à Adibou, et je ne sais pas si c'est la même pour vous, allez. Envoler mon coffre de graines. Le coffre qui contient toutes les graines d'ailes ? Oui Marie, regarde le jardin, il t'est péri. Nous n'aurons rien à manger, tant que nous ne retrouverons pas mon coffre de graines. Je retrouverai ton trésor, Mamisa. Oh, merci Marie. Tiens, je t'offre mon dernier sandwich à la confiture de méduse. Bonne chance, Mamisa. Ne t'inquiète pas, Mamisa, je retrouverai tes graines d'ailes. Alors, alors, cette magnifique transition entre cinématique et gameplay, est-ce que ça vous... est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose ? Ces fameux jeux qu'on pouvait avoir lorsqu'on achetait des boîtes de céréales Kellogg's ? Pousse Pousse Sauflezo, Pay Fox ou Marine Malice ? Mais ce jeu, mais c'est tout mon enfance. Et surtout qu'il n'y en a pas eu qu'un, ça c'est le premier. Et franchement, mais regarde toutes ces animations qu'on peut avoir. Tout le décor... Tout le décor est interactif. Et dites-vous que le but de ce jeu, de faire plaisir à sa mamie, de trouver le criminel, c'est en fait, voilà, c'est vraiment le Sherlock Holmes à notre enfance, quoi. Sauf que c'est un poisson. Mais enfin voilà, c'est parti. On va essayer d'élucider ensemble qui c'est qui a fait du mal à Mamita. Et avec seulement en poche, un bon sandwich à la confiture de Meduse. Salut Luther, qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de faire un looping en nageant. Aïe ! Et voilà, notre cher Watson nous a rejoint, sauf que c'est Luther. Et le but aussi de ce jeu, c'est de récupérer ces petits oursins violets. Vous avez retrouvé un oursin violet. Ce qui nous permettra de les échanger contre diverses informations parce que nous sommes des détectives. Ce soir, messieurs, dames, mes chers voyageurs, nous sommes des détectives. Un oursin, ça vaut, mais pfff, une liasse de mille billets. Regardez là. À quel moment tu dis, tiens, ça, ça fait partie du décor, mais je peux jouer avec. Non, il peut se ranger les derniers Call of Duty. Ça, c'était du beau jeu. Team PC. Ah. Bernard l'hermite, il s'appelle Bernard. Dis-moi, c'est un jeu très intelligent. Alors, si je me souviens bien, pour récupérer une nouvelle coquille qui n'est pas éclairante parce qu'il n'arrive pas à dormir. Vous voyez ? C'est vraiment un jeu où l'humanité, l'aide à l'humanité vraiment à son maximum. Hop là ! Nous avons trouvé un autre oursin violet. Encore un oursin. Là, on commence à être pas mal. Là, on commence à être tranquille. Franchement, regardez, les développeurs ont pensé à tout. Toutes les petites bouboules, tu peux jouer avec. Même celle-ci, là, qui est au coin de l'écran. Mais... Il peut se ranger, Airstone, avec son petit décor où tu peux juste cliquer sur une cheminée et un four. Là, franchement, c'est tout. Oui, ça manque un peu de tentacules, j'avoue. Ah là, ces animations. Mais regardez, mais c'est rigolo. C'est bon, on croissit. Là, c'est la mère qui va se coincer. Eh oui, parce que toutes les mamans sont un peu grosses. Plus fort ! Plus fort ! Elle est plus fort ! Mon petit Billy est bloqué dans cette mode. Il faut sauver Billy. Je n'arrive pas à y entrer. S'il vous plaît, allez chercher. Mais oui, avec plaisir. Ah, petit Billy. Alors... Marine, Luther, je suis coincée sur ce rocher. Oh, aidez-moi ! Je suis coincée, mais qu'est-ce que nous allons faire ? Ne t'inquiète pas, Billy. Nous devons juste trouver une plus grosse planche pour faire ce rocher. Ah oui, oui, j'avoue. On se conre ! Eh ben, moi ! Oh ! C'est moi ! Je suis toujours coincée ! Ah oui, oui, j'avoue. Baby, nous devons juste trouver une plus grosse planche pour soulever ce rocher. T'inquiète pas, Billy, on va essayer de trouver une plus grosse planche. Ah, voilà, ok. Bernard, je t'ai amené une nouvelle coquille qui n'enlue pas. Marine, 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 c'est merveilleux. Une addiction. C'est merveilleux. Ah, il va être tout nu. Oula ! Tiens, Marine, cette coquille lumineuse sera peut-être utile. Merci, Bernard. Bonne nuit. Alors... Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer depuis tout à l'heure, mais... L'AVF, c'est vraiment l'AVF de qualité. C'est des bruitages, c'est de l'AVF qu'on ne retrouvera plus aujourd'hui dans les jeux qui sont traduits. C'est... Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment nostalgique à rien que pour la traduction et l'AVF. Hashtag, je suis Billy. Et regarde, et voilà ! Troisième oursin ! Et franchement, quand ça se mette bien alors qu'on a même pas vraiment commencé à faire un échange. Nous avons trouvé un autre ours en violet. Et là, que vois-je ? Une petite planche ? C'est merveilleux. C'est une planche en bois. Oui, JoracicTube, c'est merveilleux parce qu'on commence déjà à aller très vite. L'enquête avance très bien. Même si, pour l'instant, on a un peu oublié Mamie. Mais le plus important, c'est d'aider plus jeune que soi. Il y a des beaux messages retransmis dans ce jeu. Je suis toujours coincée. S'il vous plaît, aidez-moi ! Allez ! Tiens, Billy. Luther, viens m'aider ! C'est de paix, Luther ! Youé ! Mon petit ! Merci à vous deux ! C'est rien, Madame Sardine ! Allez, donne-moi un oursin ! Prenez ces oursins violets pour remercier d'avoir sauvé mon Billy ! Oui ! Oui ! Merci, Madame Sardine ! Voilà ! Quatre oursins ! Je crois que j'en ai jamais vu autant étant jeune, quand je jouais étant petit dans une seule bulle. Euh... Moi, je crois que c'était un phallus. Bon, bref. Oh ! Encore... Putain, mais tout me décoincé dans ce jeu ! Tabarroti, qu'est-ce qui t'arrive ! Olala, oulala ! Qu'est-ce que je ferai dans cette cage ? Je dois me sortir de cette cage ! Il vous plaît,ler y-moi à sortir et je vous donnerai ma gueule en pêche ! Ok, alors là... il se passe des choses évidemment où ça sent le jeu là là ça songe oh oui où le gameplay je lance les méduses aux animaux affamés et tu comptes les points luther qui ne fait que quand elle est et la fin lui à l'accord il ya la précision oh là là garde les méduses marine ta grand-mère n'a besoin de faire ta confiture alors je sais pas si quelqu'un a le temps d'aller voir wikipédia pour savoir si tortue mange bien des méduses et oui étant petit on n'envoyait pas la purée on envoyait des méduses bon c'est fini mais ce qu'il ya une fin il n'y a pas de fin jamais je suis allé aussi loin étant petit non tu perds dès le premier tour non mais je vais arrêter merde ah j'ai appuyé partout voilà c'était au moins ça nous a permis de savoir les tortues ne nourrissent se nourrissent de méduses et pour la petite histoire c'est pour ça qu'elles peuvent mourir en les confondant et des sacs plastiques ok au moins ce petit moment gênant et très long nous aura tout simplement quelque chose comme quoi il ne faut pas jeter son sac plastique dans la mer ah oui non mais c'était le gothi c'était le gothi 1996 je n'en comprends rien alors alors dialogue ça n'a aucun sens donc là il y a une clé et ben oui voilà moi aussi allez c'est parti pour le chant c'est quand même méta un poisson qui a une canne à pêche comme quoi il faut cliquer sur tout l'écran il faut s'amuser avec ce que les développeurs ont fait péter allons enfoncer un âmeçon dans la tranche de pélé je pense que tout le monde dit du sale je pense que oui là je pense que tout le monde dit tout le monde consomme là vu l'état du je suis me blick voilà on n'est pas allé à gauche et qui s'attendait et là franchement qui s'attendait à ces petits retournements de situation franchement c'était bien fait le jeu vidéo avant oh et où mais que voyons nous ça faisait un petit moment voilà mais là on pèse là franchement je suis le professeur archi mètre votre professeur de mathématiques pour la journée non on était bon on va dire que ce jeu on pouvait jouer quand on avait quoi 5 ans 6 ans allez que donne l'addition de 57 4 oh stop direct si ça c'est du spécial espère mais qu'est-ce donc le facile combien de poissons c'est plus compliqué c'est plus compliqué que niveau super expert au moins là c'est la déconnade là c'est la déconnade on apprend vraiment un niveau allez bah on va le décharger merci professeur archimède et oui l'os et voilà le poisson chien mais non regarde c'est bon hop là c'est que tout seul j'ai un bel ordre pour toi franchement pour 96 c'était bien fait les dessins nous aurions pouvoir trouver une pendule pour Noé Ah ça alors Evidemment on a tous une horloge Ils sont vraiment dégueulasses Les gens ils font tomber des voitures Dans la mer Alors qu'il y a la plage à même pas 10 mètres Il y a vraiment une critique Critique de l'écologie Comme quoi il faut un peu Remuer les fesses Parce que voilà dans une période en 96 On garait pas nos voitures On les jetait directement Dans l'eau Dans l'eau en plus il y a une décharge Pensez à la symbolique Bon bah Je lui donne ça et comme ça je récupère la perle Et comme ça je retourne voir le roi Le roi de la mer Merci pour la produle De rien oui Vous pouvez maintenant prendre le super méga giga Biga polymédule Merci pour le super méga giga Biga polymédule C'est quoi le rapport avec un bouton et le filet Je ne vois pas comment ce truc là va nous faire passer Sérieusement il se passe vraiment des choses Pas d'ours Oh Cheaper Mais nous recherchons le coffre de Mamita Ça devient violent Ça devient violent Ah bah voilà Ah bah voilà Ah bah voilà Et voilà Putain là Là mais oh là là On est les Bill Gates de sous la mer Mais regardez franchement il y a tout qui est dégueulasse On a une voiture on a des chaussures Les poissons ils jouent à la canne à pêche Et allez oh là 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 Mais regardez Le volcan est de l'autre côté de cette barrière Encore un oursin Il faut que cette barrière s'ouvre plus pour que nous puissions passer A bien rocher le jeu A rocher les oursin violets Ah bah regardez On va pouvoir aller directement au volcan Ça y est la barrière est ouverte Et il nous en reste 3 Franchement Ah Dis donc patron Le trésor n'est pas là Je vais te demander pourquoi tu as caché toutes ces bouteilles J'ai mis des indices dans les bouteilles Pour pouvoir retrouver la cachette du trésor Si tu ne retrouves pas le coffre de graines Tu auras affaire à Don Calamaro S'il vous plaît patron Don Calamaro Oui Blackmagic là c'est du speedrun Marine Malice Entrée livre J'espère que c'est un truc qui sert à quelque chose Pas un truc qui sert à rien pour dire Regardez tout ce qu'on sait faire nos développeurs Mais ça ne servira à rien Vous avez perdu 10 minutes à regarder un spectacle Paul le Poulpe Et c'était avant Mais voilà en fait c'était un plagiat Bienvenue garçon Fille des poissons de tous âges Au plus sensationnel des spectacles sous-marins Alors tapez dans vos nageoires Pour accueillir notre premier artiste Grégoire Lagournou Votre attention s'il vous plaît Une crevette rouge a laissé ses phares allumés dans le parking Regardez même la faune et la flore Ils utilisent des Des objets qui polluent Oula vous sentez la nullité Donc merci Merci les développeurs Vous savez faire beaucoup de choses Non là ça commence à devenir un peu lent Je pense qu'il y a quelque chose qui va exploser Oh bah regardez Comme par hasard Regarde une autre bouteille Evidemment Attends ici Je vais ramasser la bouteille On va aller faire tomber Ok Luther faire le con Luther faire le con Eh oui Beaucoup de magie Beaucoup de surprises Mais voilà Luther ne sert absolument à rien Luther c'est un peu le Ron Weasley De l'aventure Dégage Bah oui c'est un peu de con Je vais la bouteille marine Ouais J'ai Reste tout seul Eh tout est lié hein Pas donc à la marron Bah merde espèce d'idiot J'ai perdu le trailer Maintenant tu vas aller dire ça Pas donc à la marron On s'approche de la vérité messieurs dames Du lourd est à venir Parce qu'on va peut-être se rendre compte Que le roi Qu'il a un peu traîné Côté de nageoires n'importe où Pauvre mamie Un royaume Contre elle Qu'a-t-elle donc fait ? Qu'a-t-elle partie de la mafia des oursins violets ? Ah là 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 il y a de l'attention là Regardez Regardez moi ces petits yeux de vicelards là Eh une autre bouteille Mais en fait quoi les roquettes sont venus jusque là Moi Neptune Puis-je prendre cette bouteille s'il vous plaît ? Je vous donnerai volontiers cette superbe bouteille Si vous me donnez une belle peur Mais T'as tout le royaume Donne cette bouteille vide aux enfants C'est la critique La critique des rois Allons récupérer les graines d'algues dans l'épave Je sais où ça se trouve J'espère que vous allez retrouver le trésor de mamita Ouh Jabba Le poisson chat Le fameux Vous pensez avoir caché la première bouteille au croisement ? Mais mais Donc il y a la maro Oh non Il sera de l'ordre Il a Il a Il a pété Je me souviens Où j'ai caché le trésor Le père est zoutou Ah ouf Nous amis ? Regarde le père L'épave C'est là que le trésor de mamita doit se trouver Oui camarade Cette vieille épave a abrité de nombreux trésors pendant très longtemps Nous sommes à la recherche du coffre de mamita Bonne chance camarade Bonne chance ! Vous sentez la tension ? Mais pourquoi ont-ils fait ça ? Pourquoi ont fait ça à mamie ? Sont-ils des poissons sans coeur ? Eh Marine ! A ton avis Qu'est-ce qu'il y a derrière cette fenêtre ? Je me demande bien Regarde le père Le trésor de mamita est là-dedans Ouh Ouais ! Maintenant je vais être riche 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 Mais non faut que tu le rendes à mamie Le coffre de mamita est à tout le monde En plus la fenêtre est fermée Et elle est bien trop lourde pour que nous l'ouvrions Peut-être que le coffre de mamita est aussi symbolique Mais pour la main nouvelle Nous pourrions remonter la fenêtre et entrer Ça bouge Ah mes p'tits amis Oh Je suis Martin Marlin Le meilleur marin des sept mers Oh Martin Marlin Nan Il... Ouh là vous sentez ce p'tit silence ? Silence de p'tit fifou Attention gros drop à venir 3 2 1 ARG Ca ne connait qu'un mot qui exprime tôt ARG 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 quand je suis heureux ARG quand je suis triste ARG quand je suis de bonne ou de mauvaise humeur ARG ARG à pas mort ARG à très mort ARG de la pauvre à la pauvre ARG 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 mon saillon ARG ARG Et y'a vos rômes camarade ARG ARG Excellent ! C'est le malaise C'est le malaise ARG ARG Non ! J'ai cassé la poignée Non ! Oh une... Ah oui ! Parce qu'on tourne bien... Ah oui le... Le pirate qui est dehors Le pauvre qui peut plus bouger Parce que c'est un pirate cliché Qui a toujours une jambe de bois Aller ça c'est pour toi Bah oui la... La guitare ! Ah des liens Maintenant je n'ai plus besoin De cette vieille mandoline Evidemment ! A quoi tout servait-il S'il vous plait Merci En plus il va nous faire... Oh il va nous faire une musique Bon peut-être qu'elle serait mieux Que Taylor parce que là Il aura une guitare Donc euh... Allez ! On va voir Prenez cette manivelle Bah oui la manivelle en plus Pour la... La fenêtre ARG Je ne connais qu'un mot Qui explique tout ARG Mais pourquoi il y a... Pourquoi il y a du piano ? Je te vois aussi il y avait du piano Elle a une guitare Et c'est toujours du piano Alors qu'il n'y a jamais eu de piano Du début à la fin Qu'avez-vous dit ? ARG Voilà bah... Ouais bah... On va se cacher dans l'irrespect Allez ! Allons récupérer les graines d'algues de Mamita Vous deux comment ? Bingo ! Je vais devenir rire ! C'est un très bon compatriote hein Luther Et là J'appuie Il est rocker un riff Et l'allô ! Oh l'allô il est bien fait hein ! Allô photoshop ! Je vous l'avais dit Contre moi le trésor patrou Allez vous deux Envoyez le trésor ! Non ! Les graines d'algues de Mamita Sont à tout l'heure Mais nous devons rapporter Au 96 La place de la femme était quand même bien vue Pour qu'il puisse cultiver des d'algues Dans un jeu vidéo surtout Si nous partageons les graines Nous pourrons tous cultiver des mâles Il n'y a pas que Tomb Raider Il y avait Marine Malice Dites-nous patron ! Les graines d'algues sont à tout le monde ! Attendez ! Partageons les graines d'algues ! Bonne idée patron ! Ouiiii ! Mais c'est des requins ! Pourquoi tu ne les manges pas ? Allons-y ! Allons-y ! Que nous allons tous partager ! Il faut pas être très content Il va vous lâcher un prout ! Salut ! Bah quoi ça leur sert ce trésor ? Oh il y aura des graines de partout ! Vous avez retrouvé les algues Oh ! Ces merveilleuses algues ! Oh la 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 ! Elle fout la merde Marine là ! Elle fait une tracée ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Oh Billy ! Vous avez retrouvé le trésor ! Je me suis coincé ! Ouais la négociation est assez facile ! Mamie ! Mamie ! Mamie ! Tu ouvres pour retrouver le prof ! J'ai sauvé ton trésor Maméta ! Oh d'accord ! Marine va me aider ! Mais c'est moi qui ai résolu le mystère ! Il a foutu que de la merde ! Lui qui fait tomber l'une des bouteilles Dans le trou là Côté du méchant poisson à lanterne ! Ah c'est la cinématique de fin ! Sacré Billy ! En fait c'est lui le héros ! Vous devriez avoir 5 ans de recats ! Vous les esquirez à gauche et à droite ! En faisant des loupies ! Mais Luther Mito ! Je suis fier de... La musique est tellement forte qu'on entend rien au dialogue ! Ah ! Un méchant qui va apparaître à la fin ! Quoi ?! Mais... Alors... Conclusion... Conclusion... La musique... Pas mal ! Le méchant méchant là... Le poulpe à proutes... Bah au final... Je pense qu'il a dû tuer... Ces deux mercenaires qui au final... Bah n'ont servi à rien ! Surtout qu'en plus c'est eux-mêmes qu'ils ont foutu des petites bouteilles pour que... Marine et Luther trouvent... Euh... Le fameux coffre ! Et puis... Oui ! A quoi sert le coquillage lumineux ? C'est bien hein ! C'est... La fin surprend hein ! La fin surprend ! Au revoir ! Au revoir ! Alors... Euh... Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous vous rappelez que ça finissait aussi vite pour ceux qui ont joué ? Mais au final est-ce que... Voilà c'était un bon petit... Oh non ! C'était un... Un petit jeu franchement pour 96 ! L'histoire qui est montrée derrière... Euh... La symbolique... Je n'arrête pas de vous répéter ! Elle est quand même puissante hein ! Elle est quand même... Elle est quand même belle la symbolique ! Symbolique ! Donnez sa weed à mamie ! Non ! Récupérez la weed à mamie ! Sinon tu ne goûteras pas ! Tu ne goûteras pas des sandwichs... Euh... À la confiture de Medus ! Quand même il n'a plus de weed ! Tu dois l'aider ! Mais faut surtout laisser crever Billy ! Haha ! Sacré Billy ! Sacré Billy ! Ouais je dis c'est... Le jeu n'aurait pas du s'appeler Marine Malice ! Donc je vous dis à bientôt ! Merci pour ceux qui sont là depuis longtemps ! Euh... Vous êtes fort sympathiques ! Donc je vous dis à bientôt ! Restes nostalgiques ! et bonne nuit ! Et bonne nuit ! ... ... ... ...